— Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres en matière de faits. Il va beaucoup être question de politique, bien sûr, à l'occasion du second tour des élections municipales. Et pour commenter ces faits, Jefferson Desport. Bonsoir. — Bonsoir, Bastien. — Et Christophe Lucet. Bonsoir également. — Bonsoir, Bastien. — Nous allons bien sûr évoquer le monde de demain, notamment la fameuse convention citoyenne. Nous allons parler aussi un peu d'économie, je l'ai dit, avec cette récession dont tout le monde parle et dont certains envisagent même une récession jamais vue, avec beaucoup de difficultés en perspective. Mais pour commencer, parce que c'est vraiment la dernière ligne droite, les élections municipales. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises sur ce plateau. Si la REM a largement les rênes au niveau national, manquent encore des implantations locales. Jefferson Desport, est-ce que c'est tout l'enjeu de ces municipales ? — En tout cas, ce qu'on peut dire, sans trop se tromper, c'est que dimanche soir, c'est pas La République En Marche qui va sortir vainqueur de ces municipales. En réalité, dans la majorité, on est surtout tourné vers l'après. On en parlera vers le remaniement, vers le nouveau chemin que doit tracer Emmanuel Macron pour amortir cette crise sans précédent qui se profile à grands pas. Voilà. Donc sur les municipales, ce qui va être intéressant, il va y avoir une vraie lecture politique parce que cette campagne va raviver ce que l'on croyait perdu. C'est le clivage gauche-droite. Donc il y aura beaucoup d'enseignements à tirer chez les adversaires de La République En Marche, à commencer par les écologistes, on en parlera, mais qui sont en mesure de gagner plusieurs villes importantes, soit tout seules, soit dans des alliances avec l'EPS comme à Marseille et à Paris avec des têtes de liste socialistes, mais poussées par des écologistes. C'est important parce que ça voudra dire que cet attelage que l'on résumait autrefois sous le vocable de gauche plurielle a encore du sens. Et quand on pense déjà à 2022, tout ça aura des résonances. — Christophe. — Le résultat va être difficile à lire dimanche soir puisqu'on a des alliances à géométrie variable, en particulier le parti présidentiel, l'AREM, qui ici est allié aux Républicains, parfois allié à des coalitions plus centristes ou de centre-gauche, partant rarement sous ses propres couleurs. Et donc ce qui veut dire qu'il y aura une grande difficulté à lire objectivement le résultat. Je pense que du côté de La République En Marche, de toute façon, on est décidé à enjamber un peu le résultat de ces municipales en prédisant un résultat plutôt médiocre. L'important sera sans doute pour le parti présidentiel de compter ses conseillers municipaux, plus que la prise de villes symboliques, puisqu'il y aura plutôt des pertes. On pense en particulier à Lyon, où le maire macroniste, enfin ex-socialiste et macroniste, Gérard Collomb, est en grande difficulté. Donc il y aura probablement plutôt des pertes. Et donc, en revanche, derrière une défaite annoncée, se profile quand même une certaine implantation du parti à travers les conseils municipaux. Et je pense que c'est ça qui, aux yeux des macronistes, va compter. Ce qui va compter aussi, c'est de passer à la séquence suivante, puisque la séquence municipale n'est pas quand même une grande réussite pour l'instant. Alors justement, on sait toujours que les élections sont toujours comparées à d'autres ou à raison à d'autres. Est-ce que ça peut être vécu, l'éventuelle défaite de la REM au municipal, et c'est ce sur quoi on tend, comme un désaveu d'Emmanuel Macron ? Ou est-ce qu'il ne faut vraiment pas lier le côté municipal et le côté national ? Alors, ce sera la lecture qui sera faite à la fois à gauche et à droite. Ça, c'est certain. Maintenant, c'est vrai qu'on n'attend pas le chef de l'État sur ce résultat dimanche soir, parce qu'on sait qu'il va y avoir des annonces autour du 14 juillet, un remaniement, et surtout des mesures pour faire face à cette crise. Donc, est-ce que c'est un désaveu ? En fait, en réalité, le problème, il est déjà bien en amont. Ces campagnes municipales sont mal embarquées depuis le début. La REM avait dit qu'on peut faire des alliances à gauche, on peut faire des alliances à droite, on verra selon les spécificités locales. Bon, à l'arrivée, le curseur penche clairement à droite. Ce n'est pas nouveau. C'était déjà le cas, ce début de quinquennat tiré sur la droite. On a un premier ministre de droite qui vient de la droite, qui est à la manœuvre, Édouard Philippe. À Bordeaux, un cas qu'on connaît très bien, la REM s'est alliée avec Nicolas Florian, le maire sortant de droite, LR. Voilà. Donc là, il y a une réalité. Maintenant, ce qu'on va compter aussi dimanche soir, c'est qu'on va peut-être voir se dessiner à la faveur de ce paysage politique. C'est des villes où les prochaines campagnes vont pouvoir avoir lieu. Bordeaux va être un exemple intéressant, puisque ça va être un attelage LR, LREM. On peut supposer qu'Emmanuel Macron sera le bienvenu. Voilà. Si à Marseille, la gauche l'emporte, si à Paris, la gauche l'emporte, si à Lyon, les écologistes l'emportent, si à Strasbourg aussi, la gauche l'emporte, à Lille, etc. Le paysage va quand même être plutôt hostile au président de la République. Et dans l'hypothèse, dans la perspective des prochaines campagnes à venir, on voit déjà ses adversaires qui, eux, auront des ambassades. Et c'est toute cette lecture qu'il faudra faire. C'est encore un peu tôt pour en parler. Mais c'est ça qu'on va pouvoir décrypter. Peut-être faut-il aussi faire un cas particulier à Paris, puisque lorsque la campagne a commencé, les macronistes espéraient beaucoup remporter Paris, avec quelques arguments, puisqu'ils sont hégémoniques en termes de députés à Paris. Ils ont été au-dessus de 30% aux élections européennes. Donc ils ont un socle. Paris est macroniste, d'une certaine façon. En tout cas, lors des dernières élections, elle a montré une grande perméabilité aux thèses de macronistes. Et donc c'est incontestablement raté aujourd'hui si Agnès Buzyn, la candidate de la République en marche, n'est pas en mesure de s'inviter au match entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. Ce n'était pas joué d'avance. Mais évidemment, dans beaucoup de circonstances, on ne fait que. On se souvient de l'affaire Griveaux. Et puis aussi le jugement qui est porté sur la politique nationale par les électeurs dans une ville qui est très politisée. Voilà. Donc c'est vrai que Paris est quand même une grosse déception d'avance. Le parti macroniste sait parfaitement que Paris n'est plus gagnable. Et évidemment, ça a une grosse influence sur la lecture générale des résultats. Ça, c'est incontestable. Tout ça sur fond quand même d'une abstention qui devrait être encore une fois très élevée. Est-ce que ça pose un problème de légitimité des maires qui seront élus au sort de ce second tour ? Non. Les électeurs qui le souhaitent vont voter. C'est un devoir civique. Après, évidemment, on ne peut pas obliger les gens à se déplacer. Mais il n'y a pas de raison de reprocher aux élus de faire avec les électeurs qu'on leur donne. Bon, la campagne n'a pas été facile puisque la campagne du deuxième tour a été amputée de ces ressorts traditionnels par le Covid-19. Voilà, donc c'est une élection en tout point atypique. Le premier tour a été très peu suivi par les électeurs. Espérons que le second le sera un peu davantage. Après, on ne peut pas en vouloir évidemment aux élus de faire avec ce qu'ils ont. Dernière question avant de parler un petit peu de récession et de difficultés économiques. Est-ce que vous avez l'impression, Jefferson, que ça a été du côté de la REM, tout sauf l'écologie, l'Europe Écologie des Verts ? En tout cas, on peut faire cette lecture-là parce qu'il ne faut jamais oublier qu'Emmanuel Macron débute son quinquennat avec la personnalité numéro un de l'écologie, personnalité préférée des Français, Nicolas Hulot. Lequel Nicolas Hulot quitte le navire très rapidement après, constatant que de toute façon, il n'arrivera pas à imprimer ses idées. Alors après, on peut lui reprocher aussi de ne pas être politique, de ne pas avoir pris le temps, etc. Mais il était dans une forme d'urgence en disant qu'on ne peut plus attendre. Il s'est rendu compte que cette politique qui était menée n'imprimait pas sur le côté écologique. Il en a tiré toutes les leçons. Et donc, évidemment, la rupture entre le macronisme et l'écologie allait consommer depuis ce moment-là. Depuis, il y a eu d'autres départs. On peut citer Mathieu Orfolin, qui était un député proche de La République en marche, enfin proche de Nicolas Hulot, qui faisait partie de la REM et qui a aujourd'hui monté son groupe, qui s'appelle Écologie, Démocratie et Solidarité. Voilà. Donc, dans les faits, ça ne se traduit pas. Maintenant, là où ce sera intéressant, c'est de voir comment le chef de l'État se sort de la Convention citoyenne. On va en parler, c'est peut-être la transition. Mais en tout cas, il y a 150 propositions aujourd'hui qui sont sur la table. Laquelle Convention citoyenne est née du magma des Gilets jaunes, pour répondre à cette crise qui était liée elle-même à la taxe carbone ? Voilà. Donc, maintenant, en fait, l'enjeu pour le chef de l'État, pour se réconcilier avec l'écologie, ce n'est pas les municipales. C'est trop tard. Le coup est parti. Maintenant, c'est que va-t-il faire de la Convention citoyenne ? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette Convention citoyenne, Christophe Lusset ? On a vu sortir 150 propositions, donc après une Convention dont les participants étaient de très bonne foi et très sérieux. Alors, le problème, si vous voulez, c'est la cohérence un peu de ce grand fourre-tout des 150 propositions. Bon, il y a des propositions qui ont été immédiatement retoquées par leur irréalisme. La semaine des 28 heures, d'autres qui, politiquement, sont ingérables. La semaine des 28 heures sont des pistes qui sont étudées dans d'autres pays. Enfin, bon, à l'heure qu'il est, on voit mal en France. Ou des mesures comme les 110 km heure sur les autoroutes qui sont politiquement difficiles à endosser par un gouvernement. Quand on a vu le pataquès qui a suivi la mesure sur les 80 km heure. Bon, mais passons. Il y a des mesures qui sont des mesures de bon sens, qui étaient d'ailleurs déjà sur la table, bien avant la Convention citoyenne. Je pense aux passoires thermiques, par exemple. C'est des mesures qui n'ont pas été suffisamment appliquées. Mais si tu voulais, ça, ce n'est pas très nouveau. En revanche, bon, il y a des mesures qui paraissent quand même beaucoup plus, je dirais, jusqu'au boutiste. Et qui jettent un doute quand même sur le sérieux d'une telle entreprise. C'est dans la mesure où faire de la politique, c'est quand même choisir entre des avantages et des inconvénients. C'est peser le pour et le contre. On n'a pas le sentiment que la Convention citoyenne est réellement pesée le pour et le contre. Elle propose un... Je ne sais pas de nom de ça non plus. Moi, j'avais plutôt le souvenir qu'on leur demandait de renverser la table, d'être innovants, de ne pas se retenir, justement, de tout proposer, de tout mettre sur la table. Là, il y a un canevas de propositions. Certes, ça va très loin. Mais tant mieux. Ça crée du débat. Après tout, c'est aux politiques de trancher. Là, c'est juste... C'était d'abord un exercice démocratique. Je pense que sur ce point-là, c'est réussi. Les citoyens étaient tirés au sort. Ils ont tous participé. Il y a un travail qui existe. Aujourd'hui, il y a une base libre politique de s'en saisir ou pas. Et après, chacun assumera. Mais il y a là une possibilité. Certes, bien entendu, les 150 propositions ne seront pas retenues toutes. Mais il y a là, en tout cas, une matière pour le chef de l'État pour rebondir. On pense bien sûr à un référendum. Est-ce qu'il va prendre quelques mesures concrètes, les soumettre à un référendum qui sera sans risque pour lui, mais qui lui offrira aussi une manière de se relégitimer ? Voilà. Il y a pas mal de choses à tirer là-dessus. Pardon. Je suis d'accord jusqu'à un certain point. Parce que je pense que la nomination de cette convention citoyenne est un échec, en réalité. C'est-à-dire que c'est un échec de la démocratie représentative. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la classe politique se libère de sa tâche fondamentale qui est de proposer des solutions et d'arbitrer entre les solutions et de choisir. Donc, on demande à des citoyens tirés au sort, qui n'ont pas de compétences particulières, de faire des propositions. Donc, le pouvoir se retrouve face à face avec des propositions dont certaines sont irréalisables. Et donc, il se retrouve finalement dans une grande difficulté. Parce que s'il dit oui, ça sera en partie impossible. Et s'il dit non, il sera critiqué. Moi, je prévois quand même beaucoup de difficultés sur les résultats de cette convention. Donc, cette nouvelle façon de faire, on va dire, un petit peu imposée par la crise des Gilets jaunes, selon vous, c'est un coup d'épée dans l'eau ? Ça ne sert pas à grand-chose ou c'est même un piège pour la majorité ? C'est une porte de sortie. Ce n'est pas un peu imposé. C'est totalement imposé par la crise des Gilets jaunes qui a demandé plus de proximité, plus de démocratie directe, etc. Là, c'était une manière de répondre à une aspiration qui émanait des cahiers de doléances, des Gilets jaunes, etc. sur un sujet extrêmement concret qui est déjà la priorité, mais qui va aller crescendo. C'est l'urgence climatique, le réchauffement, tout ce que l'on sait. Voilà. Donc, maintenant, c'était une porte de sortie. Et là où je rejoins Christophe, c'est que cette porte de sortie est à double tranchant parce qu'elle va créer des déceptions. C'est mathématique, c'est sûr. Mais il faut trouver le moyen de le dépasser. Et là, la balle est dans le camp du politique. Ça va être à lui de s'en dépatouiller. Notamment, la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron maintenant qui va devoir commenter ses mesures. Ça sera, je crois, lundi prochain. – Dès le lendemain du second tour des municipales. – Le lendemain du second tour, ce qui dit, on peut peut-être arranger le président, de parler plutôt d'écologie que de parler de résultats politiques. – Si vous voulez tourner la page des municipales, on ne pouvait pas faire mieux que de recevoir, dès le lendemain matin du second tour, les 150 citoyens de la Convention citoyenne. – Allez, rapidement, quelques mots sur les difficultés économiques. Tout le monde parle d'une récession jamais vue en France en 2020. Emmanuel Macron, qui, de son côté, reçoit les partenaires sociaux. L'heure est grave, messieurs ? – Oui, clairement, tous les indicateurs le laissent à penser. Le FMI dit que ça pourrait être la pire récession du monde en France. On ne l'a jamais vue depuis 1945. Donc oui, effectivement, l'heure est grave. On n'est pas du tout sortis, on n'est pas dans l'après-Covid, on est encore dedans, au moins sur le plan économique, sanitaire. Il y a des foyers qui reviennent ici ou là. La situation est très disparate. Mais sur le front économique, évidemment, l'heure est grave. Et tout le défi, maintenant, pour la suite et la fin de ce quinquennat, on est à deux ans de la présidentielle. Il va falloir trouver ce tournant. Et l'histoire montre que les crises pardonnent rarement sur le plan politique. – Et d'ailleurs, oui, je suis d'accord. Et donc, il y a fort à parier qu'après la parenthèse estivale, une parenthèse relative, mais enfin bon, malgré tout, le beau temps, les vacances pour une partie des Français, ça va un petit peu détendre l'atmosphère. Mais c'est vrai que lorsqu'on va arriver en septembre, octobre, et que les plans sociaux vont s'accumuler, on verra bien que les mesures de perfusion qui ont été décidées au mois de 18 mars, et qui étaient considérées comme étant provisoires, temporaires, vont devoir probablement, au moins dans certains secteurs, se prolonger pendant un certain temps. – Moi, je ne sais pas si Alain, par exemple, on l'a vu, va être trop longère. – Avec, si vous voulez, une mise de côté de la question financière et budgétaire, comment va-t-on financer tout ça, comment le remboursera-t-on ? On n'en est pas encore… Certains esprits commencent à s'inquiéter, d'ailleurs, parce que la dette devient totalement astronomique, mais je crois que l'urgence est toujours au sauvetage des pans entiers de l'économie, qui, en France, ont été très impactés par le blocage, le tourisme, les voyages, l'aéronautique, l'automobile, tout ce qui est lié de près ou de loin à une économie ouverte sur le monde, ce n'est pas demain matin que les indicateurs vont se remettre au vert. Donc ça, tout le monde le sait. Donc la fin 2020, le début 2021, je pense que toute la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron va être marquée par ses difficultés. Et donc il sera jugé sur sa capacité, je dirais, à écoper le bateau de façon la plus intelligente possible, sans qu'il y ait de miracle. – Oui, le monde de demain va commencer par une grosse crise économique et ça peut effectivement changer la donne, on l'a bien compris. Merci beaucoup, messieurs. Rendez-vous dimanche. pour le second tour des élections municipales. – Ce second tour, exactement. – C'est dès 19h sur TV7 et vous saurez tous des résultats de ce second tour en nous suivant donc sur TV7 mais aussi sur surlouest.fr en collaboration bien évidemment avec le journal pour une grande soirée du second tour des élections municipales. Merci beaucoup, messieurs. – Merci, Bastien. – Sous-titrage ST' 501